Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Hogwarts Legacy. On est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir finaliser et terminer la fameuse quête d'histoire, le home Durkot. Il faudra pour se faire terminer un tombeau dans lequel il y a pas mal de petites énigmes avec des papillons. Donc je vous mets la solution ici en vidéo et je vais rester avec vous pour bien tout vous expliquer. Il vous faut déjà de 1, Repulso et Lumino. C'est deux sorts qui sont indispensables pour faire cette petite quête. Le premier sort, Lumino, je l'ai mis en R2 triangle. Vous le mettez où vous le voulez mais il faut l'activer à cet emplacement. Comme ça le papillon va se scotcher à votre petite baguette comme on dit dans le jargon. Et puis vous le désactivez, Lumino, votre sort, devant la porte et le papillon se scotche à la porte. Le mécanisme s'enclenche et directement vous pouvez passer à la phase 2. Cette première phase qu'on va appeler phase 1, elle est vraiment très simple. On prend un papillon avec Lumino, on le pose devant la porte et l'histoire est réglée. Pour la phase numéro 2, c'est un peu la même chose sauf qu'il va aussi falloir utiliser Repulso. Donc là j'ai pris un papillon qui était sur la droite directement avec Lumino et puis le papillon ici sur la gauche aussi. Je les pose tous les deux devant la porte en désactivant tout simplement mon sort. Ils vont se scotcher. Et ici, vous avez une sorte de petite porte cachée, ok, elle ne l'est pas vraiment, mais bon, on va le dire pour la vidéo. Vous pouvez la défoncer avec Repulso et là vous prenez le troisième papillon. Donc pour cette phase 1 et phase 2, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient restées bloquées. Ça va être un peu différent pour les phases qui arrivent, qui sont un peu plus corsées. Ici, le jeu vous montre comment la mécanique fonctionne et maintenant il va falloir, entre guillemets, crocher, réfléchir un peu plus parce que c'est vrai que ça demande un peu de dextérité et de compréhension. On n'oublie pas une chose très importante, c'est que moi dans cette vidéo, j'ai retiré toutes les phases de combat et surtout je ne fouille pas la zone. Je vous conseille de fouiller dans ce Howard Legacy, même si le loot est aléatoire, on peut quand même tomber sur de très belles pièces. Il y a un petit papillon à récupérer, vous le mettez sur la porte ou sur la petite statue juste ici. Ça c'est vous qui voyez parce qu'il y a un deuxième papillon, donc vous prenez celui de droite ou celui de gauche. Mais il faut en mettre un sur la porte et un sur cette petite statuette. Très simple, elle va s'activer et là vous lancez Repulso dessus. Donc hop, R2 carré, moi c'est là où je l'ai placé. Directement, il y a une plateforme qui va se mettre en mouvement, vous pouvez monter dessus. Et là, on active Lumino pour prendre ce petit papillon. Et c'est comme ça qu'on réunit, on va dire, les trois papillons, tout simplement en en mettant un sur la structure, un sur la porte. On peut aller chercher le troisième et puis vous venez ici sur la structure en question, vous le reprenez et vous le mettez sur la porte. L'affaire est classée, les trois papillons sont au bon endroit et on va pouvoir passer à la phase suivante. Je me permets de faire une petite parenthèse dans la vidéo et aussi dans le tombeau pour vous dire qu'à cet emplacement, vous allez avoir juste ici sur votre droite une porte en fait qui peut s'ouvrir avec le sort Repulso. Et derrière cette porte, vous avez des coffres assez sympathiques à looter. Je ne le fais pas ici dans la vidéo, mais bon, je me répète à nouveau, il faut vraiment bien fouiller dans ce Howard Legacy pour pouvoir avoir un maximum de thunes, même s'il y a d'autres moyens, c'est sûr, et un bon équipement. Arrivé à cet emplacement, des ennemis vont vous attaquer comme Dab, ont des mobs, ont tué tout le monde et on passe à la dernière phase qui va vous permettre de pouvoir finaliser enfin ce fameux tombeau. Donc sur la droite et sur la gauche, en fonction de comment vous êtes placé, vous avez deux papillons à mettre sur les deux structures qui se trouvent au milieu de la pièce pour une et l'autre légèrement sur la gauche. Donc là voilà, j'ai pris un papillon, je l'ai mis sur la structure avec le sort Lumino que j'ai équipé avec R2 et triangle, idem pour le deuxième papillon. Il n'y a pas d'ordre, ok, vous faites comme vous le voulez, mais il faut que les deux papillons soient sur les deux structures. Quand c'est fait, vous allez vous positionner comme mon personnage et utiliser le sort Repulso, comme par exemple, je crois que c'était pour la phase 2 ou 3, il fallait faire la même technique. Et hop, regardez directement, la structure monte comme un petit ascenseur et vous pouvez maintenant prendre à nouveau un petit papillon et cette fois-ci le placer sur la porte. Après, il ne faut pas descendre, on reste bien ici en hauteur et on va réutiliser à nouveau le sort Repulso sur la structure centrale. Ce qui va se passer, c'est que sur votre droite, juste ici, le papillon va monter, vous utilisez le sort Lumino et puis vous le désactivez devant la porte. Il se scotche, nickel, troisième papillon juste à côté de la porte sur sa droite, on le met dessus, les trois papillons sont là et l'affaire est classée, la porte va s'ouvrir. On en a fini avec les petites énigmes de cette vidéo et pour finaliser la quête, c'est très simple, il y a un petit point jaune à suivre, vous allez continuer votre route et ça va se faire tout seul. Petite parenthèse à nouveau pour vous dire que si vous êtes vous bloqué dans Howard Legacy, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. A même mentionner si c'est une quête annexe, quête histoire, le nom de la quête en question. J'essaierai de vous aider ou de faire une petite vidéo sur la chaîne pour vous. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, Bella1420TV. Merci à la communauté et bon jeu à vous ! Merci à tous. Merci à tous.